Bonjour, je m'appelle Benjamin Hattinck, je suis co-fondateur de WeShare, qui est un groupe de réflexion et une communauté internationale qui étudie l'économie collaborative, l'économie contributive et les modèles horizontaux. Alors, on est intervenu avec Antonio Casilli, qui est sociologue des réseaux, sur une question qui est le travail numérique, le digital, les bords, et les nouveaux modes de création, de partage et de capture de la valeur dans Internet, et le lien entre création de données, publication des données personnelles, capture de valeur par des plateformes, création de biens communs sur Internet, et en quoi tout ça relève d'une nouvelle forme de travail, de pollinisation de la valeur, et quel est le lien entre la reconnaissance de cette valeur et la création d'un revenu de base pour rémunérer cette activité qui est plus ou moins invisible et diffuse. En fait, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on crée de manière continue dans notre activité, dans nos échanges sur Internet, on laisse les données personnelles, par exemple, sur Facebook, on fait des recherches sur Google, on utilise tout un tas de services en ligne, mais aussi on crée des biens communs, par exemple, en enrichissant des articles sur Wikipédia, en contribuant aux logiciels libres, en participant à tout un nouveau projet, et cette activité, elle est continue, elle se mêle à notre temps de travail, à notre temps de loisir, etc. Certaines créent des données qui sont finalement centralisées par des plateformes qui les monétisent, sous des formes de publicité ou de temps de service, d'autres créent des biens communs comme Wikipédia et de logiciels libres qui sont partagés avec la communauté dans la valeur et commune, et dans tous les cas, c'est une activité qui, aujourd'hui, n'est pas rémunérée. Donc la question idéologique qu'il y a derrière ce débat, c'est de se dire, finalement, est-ce que le revenu de base ne devrait pas, en partie, servir à rémunérer cette activité qui, comme d'autres, aujourd'hui, est plus ou moins diffuse, d'une activité de colonisation, et du coup, la question de fond, c'est est-ce qu'une partie d'une fiscalité rénovée, par exemple du numérique, qui viserait à taxer davantage les acteurs du numérique qui capturent des données, ne pourrait pas être un des modes de financement du revenu de base. Aujourd'hui, tout le débat de fond, c'est comment on relie les deux, puisque est-ce qu'on a envie de payer notre revenu de base avec nos données personnelles, ou est-ce que, plutôt, il faut dire que, de toute façon, on crée de la donnée de toute façon, et que juste taxer les données personnelles, comme taxer le progrès technique, comme taxer le revenu, finalement, c'est un type de rémunération, parmi d'autres, du revenu de base. Je m'intéresse beaucoup au sujet du revenu de base depuis 2-3 ans, depuis que j'ai rencontré Stanislas, qui est un très bon ami, et je m'intéresse notamment au lien entre tous ces nouveaux modèles économiques, contributifs, numériques, et justement la nécessité d'un revenu de base, donc ce débat en était un exemple, et là, on a eu un échange vraiment très intéressant, et c'est un sujet qui peut paraître assez technique, mais j'étais assez impressionné par le fait que les participants étaient très attentifs, il y avait plein de questions et plein d'échanges à la fin sur le positionnement idéologique de ces questions, sur est-ce que c'est une nouvelle forme d'esclavage, ou est-ce qu'au final, il faut s'y faire, quel est l'impact sur la consommation, etc. Enfin, on a eu plein de points de vue vraiment très intéressants. C'est super enrichissant, plein de gens passionnants, et personnellement, je ne suis pas un expert, je suis fortement sympathisant, et j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les mécaniques de financement possibles du revenu de base. Il y avait un super atelier hier là-dessus, et j'ai appris plein de choses. Dernier mot, c'est l'heure du repas, et j'ai faim. Mais je pense qu'on va passer encore une bonne soirée, et une très bonne journée demain. Très bien, bon écoutu. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501